je l'équipe on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le passe de combat bah la saison 2 ou saison 12 comme vous voulez bref chapitre 2 donc tout d'abord la boutique vous connaissez on s'en fout pour commencer on va voir le passe de combat c'est ce que j'ai dit au début de vidéo alors voilà tout d'abord on a Maya voilà c'est comme ça après on a la banane on peut la modifier c'est trop stylé une petite danse je t'appelle ça stylé quand on tombe ça c'est des V-Bucks le sac de la banane un revêtement la musique de Midas qui est le chef des V-Bucks c'est trop une danse pas vraiment une danse mais une mot digone alors ça je kiffe c'est des magnifiques une magnifique pioche après on va passer ici ça c'est 100 V-Bucks ça c'est 100 V-Bucks écran de chargement franchement plutôt bien lui c'est le sac de Brutus voilà Brutus qui est le boss de la grotte ça va vous rappeler disponible pour ceux qui regardent cette vidéo dans une autre saison ça des V-Bucks ça voilà là Brutus alors il y a le en ombre comme ça et en faterie en ombre à la grotte il est en ombre comme ça après Zinzina qui casse la yote peut-être que ça va être dans la vraie vie on ne sait pas ça c'est gratuit ça veut dire même ceux qui en l'ont pas ils l'ont voilà ça va être pas mal et d'ailleurs on a eu 5 trucs différents ça on a lui magnifique et on l'a en ombre on l'a en ombre mais en... moi je les prends en ombre même si j'aurais dû prendre mon truc rouge vraiment il pue du coup ça V-Bucks il pioche de Zinzina je la en ombre alors voilà chute badaboom rien de bien ça franchement ça n'a pas le jeu tout stylé donc voilà une petite bannière Mister Banane comme tout à l'heure mais en fantôme cette fois c'est un V-Bucks le sac à dos de Tintina de plateforme un truc de Tintina une musique bon là l'émote rondissement c'est nul Tintina il y a en ombre et en fantôme j'aurais dû en prendre en fantôme mais comme je suis bête voilà voilà après voilà ça j'aime bien en revenant ça 100 V-Bucks ça 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 une petite dente après voilà il y a des griffes magnifiques ça fait plaisir de voir le phase de combat que j'ai acheté là on va avoir un petit planeur graphique que tout le monde peut avoir ça je l'aime bien voilà mieux que ce qu'on est alors lui je le kiffe on peut l'avoir en ombre on le trouve à l'île des cartons et en fantôme franchement je le kiffe en ombre je l'ai pris en ombre personnellement 100 V-Bucks 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 je l'aime bien parce que quand tu voles en fait ça fait un skin par contient un petit cool Mr. Banane en ombre franchement j'aime bien pour le skin et Sky franchement il y a en ombre et en fantôme moi je l'ai pris en ombre et en violet euh et aussi voilà bon j'ai oublié mon niveau et ça puis Lufas franchement je la kiffe cette danse comme puis Lufas avec une pièce donc ça c'est le gagneur le plus nul du monde mais vas-y ça bof c'est avec la neige bref en vrai bon pass bon pass pioche des spécialistes pioche de maya pioche de Midas le plus rare du jeu enfin le plus euh le truc du palier sans voilà des V-Bucks voilà la danse ronde comme ça voilà des V-Bucks et Midas en ombre et en fantôme j'aurais du prendre en fantôme mais j'ai pris en ombre j'ai foiré je sais voilà maintenant je vais vous montrer le truc qu'on a que si on achète le pass de Gomba on a ça vous allez voir franchement c'est une bonne petite nouveauté qui fait du bien j'espère que voilà allez retrouver la liste de défis pour Epic Games il y a ça trouver la liste de Deadpool notre récompense voilà vous pouvez voir ça c'est un cadeau katana de Deadpool en norme bon c'est un écran de chargement c'est un revêtement c'est un peu nul comme on avait presque le même dans le pass de combat et voilà semaine 7 on a Deadpool Deadpool en rouge et noir la Deadpool sans le masque semaine 9 bah c'est la dernière semaine on a Deadpool en X-Force ou un truc comme ça bref il est en gris voilà maintenant je vais vous montrer et sachez que après le pass de combat quand tu termines le niveau 100 bah les boss tu peux les avoir en doré genre par exemple au niveau 140 voilà ça c'est Midas qu'on a au niveau 100 si on fait des défis on l'a en nombre et au niveau 140 on l'a tout en doré ça c'est Maya on peut pas modifier le style voilà enfin c'est nous qui choisissons comment aller moi je l'ai mis comme ça après il y a Brutus voilà Brutus personne ne joue alors tout le monde là en Phantom et en et en doré franchement j'ai des mauvais goûts il y a mes osclés voilà au niveau 120 on l'a tout en doré aujourd'hui c'était au niveau 180 Sky alors moi je l'ai pas encore tout en doré c'est au niveau 200 non 300 au niveau 300 qu'on a tout en doré Kintina au niveau 260 c'est tout en doré Phantom normal voilà après ça c'était le petit pack au début de saison qu'on avait à 5 euros vous savez tu pouvais l'avoir comme ça comme ça et voilà Deadpool imaginez une version doré de Deadpool ou doré de voir serait trop salé mais bon sans le masque après avec le masque mais en gris et après sans le masque mais en gris voilà j'espère que ça vous a plu voilà je vais pas vous montrer les pioches et tout parce que je crois que vous vous sentez un peu et voilà c'était c'était moi allez ciao n'oubliez pas de vous abonner voilà Sous-titrage Société Radio-Canada